Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à Mortal Rims et pour parler aujourd'hui de décors. Dans une série de numéros de Mortal Rims reçus au cours des derniers envois, on a ces décors qui sont des décors de Warcry, qui sont des décors très très cool, que j'aime énormément, que j'ai déjà assemblés pour ma part pour Warcry, puisque j'avais la boîte de Warcry, qui avait un petit défaut à mon goût parmi ma collection de décors, ils étaient plats. Ils étaient plats, c'est-à-dire que ce sont des décors qui se composent d'un rez-de-chaussée en fait, et d'un étage plat sans aucun volume sur l'étage, il n'y a pas de mur ou quoi que ce soit. Donc il y a une plateforme, on peut monter dessus, mais ça reste plat. Donc là, je vous propose un tutoriel pour bricoler ces décors, les convertir, les modifier légèrement, afin de faire un bâtiment qui va avoir de la hauteur, qui va avoir de quoi se cacher. Voilà, donc on va faire un bâtiment tout simple, en forme de U, si vous avez envie de faire des modifications, des formes plus compliquées et tout, aucun problème, mais là vous allez voir comment les assembler très simplement. Et on va créer le plancher à la main pour avoir une zone sur laquelle on peut poser les figurines, comme on voit sur cette vidéo 360 du décor. Alors, la figurine qui est posée sur l'étage est un petit indice d'une prochaine vidéo Mortal Rims à venir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des demandes spécifiques sur ce personnage, au niveau de la couleur, etc. Je ne sais pas encore comment je vais le traiter. Et bien, c'est parti, si vous voulez bien, on va commencer à convertir ce décor. Dans un premier temps, on va faire la partie la plus compliquée, la moins intéressante, une partie qui est assez longue, mais qui va être essentielle pour le reste du travail. Déjà, il va falloir dégrapper. Donc, on va, avec une pince comme ça, enlever toutes les parties qui sont sur la grappe pour préparer les pièces. Et on va bien les ébarber. Donc, je vais enlever les plus gros morceaux avec mon couteau de modélisme. Et ensuite, je vais venir poncer les bords, puisque c'est du décor. Il y a des zones très plates, notamment les zones qui vont être sous le décor, qui servent à poser, en fait, les éléments de terrain. Donc là, je peux les poncer directement avec du papier de verre. Même avec un grain un petit peu épais, il n'y a pas de souci. Ça permet d'avoir une surface plane qui sera très agréable pour travailler. Voilà. Une fois que toutes nos pièces sont prêtes et barbées, on va commencer l'assemblage. Alors là, ce sont des éléments qui sont assez gros, des murs avec des coins en demi-piliers pour pouvoir t'assembler de façon un petit peu libre. C'est plutôt bien pensé comme décor. C'est vraiment agréable. Et là, parmi toutes les pièces, il y a deux kits de décors de Mortal Rims. Et en fait, je vais me servir du décor avec les grilles pour faire la partie du bas puisqu'il y a plein de portes sur ces éléments de mur. Ça me servirait à faire le rez-de-chaussée. Et donc avec des accès très visibles, etc. Et ensuite, je vais mettre un plancher par-dessus, puis mettre l'autre mur. Et les murs, je vais prendre des murs qui sont aveugles, de ceux qui n'ont pas d'ouverture pour faire l'étage afin de pouvoir s'abriter quand on est en hauteur. Donc là, j'assemble d'abord le bas, une partie très simple. Je fais un U, en fait. Donc j'ai un mur principal assez imposant. Et j'ai deux parties de murs plus courts qui vont être de part et d'autre et faire mettre des angles à 90 degrés. Ce qui permet d'avoir un élément assez mastoc, assez imposant. et qui tient très bien. Pas besoin de faire un socle ou quoi. Il tient très bien parce qu'il a plusieurs points d'appui, comme ça, avec cette forme de U. Alors j'essaye les différentes parties de mur que je veux installer pour voir la bonne taille et les bons angles que je veux donner. On va devoir tricher un petit peu, évidemment, puisque ce n'est pas fait pour. Mais on voit que c'est pensé comme des modules, en fait. Et du coup, on a cette forme. d'arches qui va être un peu un module de 1, comprise entre deux piliers. Et en fait, sur tous les éléments de cette série de décors, on va avoir cette zone comprise entre deux piliers qui fait toujours la même taille. Donc on va pouvoir aller d'un pilier à l'autre et avoir une logique architecturale qui va parfaitement s'aménager d'un étage à l'autre. Voilà, donc ça, c'est impeccable. Donc là, j'ai un premier mur sur lequel je fais un coin de mur. Je casse la pince, je découpe une partie, etc. pour casser, pour qu'il fasse la même largeur que mon coin inférieur. Je profite d'une arche, d'une ouverture pour vraiment casser à plusieurs endroits. Je reviens travailler la cassure pour faire vraiment un effet ruine, un effet écroulé. Voilà, et je place mon élément. Et je vois qu'en fait, en le plaçant comme ça, là, j'ai juste un coin avec un côté éboulis qui va correspondre à la face avant du décor. Donc ça me permet d'avoir une petite ouverture quand même sur le haut de mon décor. Maintenant, on va faire le plancher. Donc là, je vais prendre les mesures de mon décor pour tailler le plancher. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on peut assembler tous les murs les uns sur les autres. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, en fait, dans ce tuto. Soit, effectivement, on peut assembler les murs du bas, poser le plancher et poser les murs du haut sur le plancher. Je vous avoue que j'ai choisi cette méthode, mais ce n'était pas forcément la meilleure. Si je devais le refaire, j'assemblerais d'abord les murs, je ferais le plancher ensuite. C'est un petit peu plus contraignant au niveau de la prise des mesures et de l'installation du plancher, des poutres, etc. Mais en fait, à la fin, c'est beaucoup plus sympa en termes de rendu. Vous verrez à la fin, j'ai des petits défauts de construction à cause de cette décision un petit peu bizarre. Donc, je vais couper un morceau de balsa. C'est du balsa acheté en magasin de bricolage. Il fait, je crois que c'est du 4 mm d'épaisseur. Et je vais tailler le plancher à l'intérieur de ce morceau de balsa. Donc, je vais prendre un réglé et mettre des marques tous les demi-centimètres dans le sens des veines du bois. Donc, en fait, le balsa, c'est un bois qui a une fibre, qui a un sens, qui va être facile à couper dans un sens et moins dans l'autre. Donc, en fait, là, mon réglé, il est à 90 degrés de la fibre du bois. C'est-à-dire que je mets mes repères, là, tous les demi-centimètres afin de couper de part et d'autre, enfin, de tracer une ligne, en fait, de part et d'autre qui vont être dans le sens de la fibre du bois. Je vais essayer des petites baguettes de balsa pour faire les poutres qui vont soutenir le plancher. Donc ça, je les colle à l'intérieur du bâtiment. Ça va permettre d'avoir, de renforcer, en fait, le plancher parce que le balsa est quand même un bois qui n'est pas très, 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 très solide. Ensuite, je trace les lignes de plancher. Donc, d'un point, tous les points que j'ai fait, les demi-centimètres tout le long du bord. En fait, je relie d'un bord à l'autre, comme ça, les points. En fait, je les taille avec un coup de scalpel sans passer à travers. Le but n'est pas de traverser le truc, mais d'entailler légèrement. Et ensuite, je viens avec un stylo repasser dans la rainure. Et en fait, l'épaisseur du stylo, alors c'est mieux de le faire avec un stylo, un stylo bille qu'un stylo où il y a une bille comme ça pour l'encre puisque c'est des stylos qui sont évasés, qui ont une pointe évasée. Et du coup, en venant comme ça passer à l'intérieur de la rainure, ça va légèrement écraser sur les bords la rainure et du coup, elle sera plus visible, plus facile à peindre et plus graphique en termes de rendu. Une fois que ça c'est fait, je vais venir refaire des marques verticales dans le plancher pour simuler le bord des planches qui sont collées les unes à côté des autres. Une fois que j'ai fait ce travail de revenir mettre un petit coup de scalpel, puis un petit coup de stylo verticalement, je refais mes lignes horizontales afin que la petite épaisseur de bois de la ligne verticale ne vienne pas gêner le motif de la ligne horizontale qui est plus fort et plus important. Une fois que ça c'est fait, je colle mon plancher, je viens casser des morceaux pour qu'ils soient plus harmonieux avec les endroits où mon bâtiment est en ruine et je vais coller mes murs du coup sur l'étage du dessus et poncer légèrement le bois au niveau où il affleure la pierre là où je l'ai posé. Si je l'avais bien assemblé correctement en faisant le plancher après avoir assemblé les étages, je n'aurais pas besoin de faire cette étape là de venir retravailler le bois entre les deux parties de pierre. Donc là je viens casser des morceaux, casser des planches, casser des poutres pour que ce soit assez irrégulier pour faire comme si le plancher s'était effondré à l'arrière du bâtiment et je vais aussi aménager des trous je vais péter quelques lattes au milieu comme ça de mon plancher pour faire vraiment un truc délabré et abîmé. Alors étape tout à fait facultative si vous n'avez pas fait le gros bois comme moi et que vous avez d'abord assemblé les pierres avant de poser le plancher là je vais passer de la pâte de la pâte époxy c'est de la Green Stuff Liquide là c'est Green Pouty de chez Green Stuff World et en fait je vais le passer comme ça sur le bois afin de faire un espèce de petit bourrelet de matière une fois sec venir le poncer pour l'harmoniser avec le reste en fait du bâtiment avec la pierre. Voilà donc la façon la plus simple de le faire ça va être de poser la Green Pouty dans un petit récipient d'ajouter un tout petit peu d'eau pour la diluer et pouvoir la passer comme une peinture peinture très épaisse et je vais pouvoir faire des tas des amas des choses comme ça qui vont permettre de pouvoir combler en fait la texture du bois qui n'est pas raccord avec la texture de la pierre. A la fin ce sera peint tout comme de la pierre donc voilà pas de soucis. Alors je vais passer aussi un petit peu de Green Pouty sur le haut des piliers qui est très très plat et en fait en passant un peu de Green Pouty ça donne un petit peu de texture et ce sera plus facile à peindre la peinture accrochera mieux que si c'était juste tout plat et lisse et surtout ça va donner un petit peu de texture ce sera plus intéressant en termes de peinture le résultat. Voilà donc il ne me reste plus qu'à l'avant il y a des emplacements pour faire des arches qu'il y a normalement sur le bâtiment c'est des bâtiments qui sont en deux ou trois parties plus une partie qui part dans une autre direction. Alors c'est très joli en termes de décor par contre c'est une galère en termes de rangement donc c'est pas très pratique en vrai comme décor. Donc là j'ai choisi d'avoir ces arches en fait il y a les encoches sur le bâtiment donc je suis obligé de mettre quelque chose dedans pour les combler parce que sinon c'est vraiment pas joli ça fait un gros trou. et là j'ai choisi en fait de raccourcir les séries de piliers qui vont notamment pour faire comme si les structures qui partaient dans cette direction étaient totalement effondrées et du coup ça me permet d'avoir un décor qui va être plus compact plus facile à ranger etc. Donc ça c'est vraiment à votre goût vous voyez je sectionne à la pince les éléments. J'ai réfléchi aussi comme il y en a un qui est en hauteur en termes de logique architecturelle qu'est-ce que c'est cet élément voilà je peux pas faire une galerie d'arches qui part comme ça de cet endroit donc là j'ai pris un élément qui est vraiment juste un élément décoratif d'un petit pilier ou bord de fenêtre et voilà je teste je teste mes éléments pour voir comment les mettre quelle est la meilleure logique le meilleur rendu en fait de cette décoration. Et à la fin de tout ça il me reste encore quelques murets voilà qui ont pas été utilisés ou alors les chutes de ce que j'ai cassé. Donc ça je vais pouvoir les mettre de côté ça resservira pour faire d'autres décors par la suite. Voilà c'est du bon bits même pour faire des socles un peu volumineux un socle de monstre par exemple qui marcherait sur une ruine et tout ça peut être très sympa. Donc voilà il y a aussi ça qui est sympa dans le comment dire la conversion c'est aussi récupérer des morceaux qui auraient pu qui sont indispensables sur le montage officiel mais dont on peut se passer sur un montage alternatif afin de les réutiliser ailleurs soit pour faire d'autres décors plus de décors ou pour les utiliser pour autre chose comme des socles. Pareil je ne me suis pas du tout servi de tous les éléments de toiture en fait qui se posent dessus donc ça ça me fait aussi des éléments que je vais pouvoir mettre de côté et réutiliser pour d'autres types de décors. On en revient à cette histoire de conversion pratique et conversion économique n'est-ce pas ? Et voici donc le décor terminé en tout cas pour son assemblage la peinture viendra peut-être plus tard dites-moi dans les commentaires si vous voulez absolument avoir le tuto peinture de ce décor je pense partir du tuto qui est dans Mortal Rims pour ces décors puisque bien que je n'aime pas les tutos peinture de Mortal Rims je trouve que ceux sur les décors sont plutôt intéressants et sont peut-être ceux qui ont le meilleur rendu et dans lesquels ils font le moins de conneries très honnêtement Dites-moi dans les commentaires si vous préférez avoir la peinture du décor ou la peinture du perso qui est dessus N'oubliez pas que vous pouvez continuer à voter pour les différents numéros de Mortal Rims dans les commentaires des vidéos quel tuto choisir etc Je vais bientôt faire une vidéo avec plusieurs envois d'un coup Là je jette un petit coup d'œil sur ma pile sur le côté j'ai trois envois qui s'accumulent donc je ferai une vidéo avec les trois d'un coup sûrement donc douze numéros d'un coup encore une fois j'avoue que je préfère travailler de cette façon ça me permet d'avancer de manière plus organisée en fait moins chaotique et les tutos sont peut-être plus sympas au final parce que c'est des tutos au choix parmi un plus grand panel donc peut-être des tutos qui vont être plus représentatifs et plus intéressants que si on se forçait à faire un tuto à chaque envoi voilà si j'avais gardé l'ancienne formule j'aurais pas pu faire ce décor parce que là ce sont deux numéros qui sont dans des envois différents et du coup ça n'aurait pas été compatible avec l'ancienne façon de procéder j'espère que ce tuto vous plaît j'espère que cette chaîne vous plaît j'espère que le projet de tuto Mortal Rims plus ou moins régulier j'aimerais que ce soit plus régulier mais les contraintes de la vie tout ça c'est pas forcément évident et surtout j'avoue que de mon côté je m'essouffle un peu en fait sur les tutos Mortal Rims je trouve qu'on est vraiment dans le ventre mou en ce moment je sais que par la suite il va y avoir des figurines super cool donc on patiente on espère arriver jusque là et n'oubliez pas que pour ce projet Mortal Rims continue vous pouvez m'aider sur Tipeee le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous puisqu'il faut un minimum de 40 euros par mois pour que je continue ce projet Mortal Rims puisque c'est le coût de l'abonnement tout simplement et en fait si vous ne m'accompagnez pas pour m'encourager en fait à faire ces tutos je vais juste arrêter l'abonnement parce que finalement moi les Night Haunt j'en ai déjà une armée donc j'ai pas besoin de Mortal Rims pour avoir des fions de Night Haunt et les Stormcast c'est pas des fions qui m'intéressent donc voilà là je suis content parce qu'il y a des décors je sais que dans le prochain envoi il y a le décor avec la cloche qui est peut-être un de mes décors préférés qu'ils ont fait pour Warcry donc ça je vous ferais peut-être un tuto même si vous votez pas pour quoi voilà donc pensez à donner un petit coup de main sur Tipeee ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu un commentaire ça fait du bien de partager la vidéo de la montrer dans les différents réseaux sur des forums sur des groupes Facebook etc ça fait toujours plaisir voilà la chaîne se porte très très bien j'ai atteint 7000 abonnés c'est incroyable merci à vous tous donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire vous ferez partie de cette super communauté et n'oubliez pas si vous voulez me montrer ce que vous faites utilisez le hashtag hobbycomplet tout attaché sur les réseaux sociaux que ce soit sur Instagram Facebook ou sur d'autres je ne connais pas l'utilisation des autres vous pouvez me dire vous pouvez me taguer sur les réseaux si vous voulez pour me montrer ce que vous faites ça me fera toujours super plaisir voilà je fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt